mettre en ligne les référentiels qui seront finalisés. Il y en a actuellement neuf, mais la mise en charge est de plus en plus importante puisque l'implication de l'ingénierie artificielle, maintenant, est à plein temps. Je ne me trompe pas. Juste parce que peut-être sur ce point-là, Luc, et justement, je passe la parole. Il faut bien comprendre que vous nous confiez les référentiels, les collèges nous confient les référentiels en version Word. On les transforme pour qu'ils rentrent dans un wiki. Je vais en parler. C'est l'armature d'un Wikipédia qui est consacrée sur ça, en plus sémantique, qui a beaucoup d'intérêt. Mais pour pouvoir ouvrir l'accès aux étudiants, on a besoin de l'autorisation des collèges. Et ça, je vais passer la parole à Luc Mouton sur ça puisque c'est un point important. C'est un point très important, c'est-à-dire que nous avons tous, en tant que collège, un éditeur préférentiel qui édite nos référentiels de cours du deuxième cycle. Et nous avons en général un contrat avec cet éditeur. Un certain nombre d'entre nous ont prévu, et en accord avec cet éditeur, que l'éditeur restait l'éditeur pour la version papier, mais qu'éventuellement il cédait une version numérique qui était proche ou similaire à la version papier. Et donc, certains d'entre nous ont déjà dans les mains un contrat qu'ils ont signé avec leur éditeur qui les autorise finalement à donner les droits numériques qu'ils ont eux-mêmes à l'UNES et autorise finalement à ce que les contenus pédagogiques en ligne figurent sur ce Wikisides. D'autres collèges ont éventuellement un contrat qui comprend une partie numérique chez l'éditeur papier. Et là, c'est à mon avis l'écueil majeur, c'est qu'il va falloir ajuster et se mettre d'accord. Moi, dans le cadre de mon collège, comme je suis très proche de l'UNES depuis le début, je me suis assuré de ça dès 2014. Et donc, depuis 2014, nos contrats comprennent le fait qu'on a l'usufruit de la version numérique pour peu que ce soit une version avant travail de l'éditeur sur les manuscrits et avant mise en page par l'éditeur. Et donc, moi, égoïstement, pour mon collège, je n'ai pas de difficulté. Encore faut-il que, je dirais, l'éditeur donne son accord. Donc, les collèges vont avoir chacun un double travail, celui-là, c'est-à-dire celui de préciser finalement avec son éditeur papier, parce que notre but n'est pas de rompre la relation entre l'éditeur papier, puisque si les étudiants sont très demandeurs d'une version unique, d'un référentiel commun en ligne, ils ne sont pas non plus indifférents au fait qu'il existe une version papier qui puisse être achetée. Et donc, notre but, c'est de préserver ces relations entre les collèges et les éditeurs, mais d'autoriser cette version unifiée qui, dans le cadre de la réforme, plus tard sera importante. Le deuxième point, c'est qu'il faut que les collèges aient l'usufruit des manuscrits, c'est-à-dire qu'il faut que l'ensemble des auteurs du référentiel du collège aient renoncé aux droits, ce qui est le plus souvent le cas, parce que l'argent, à ce moment-là, des droits d'auteur revient au collège, mais il pourrait y avoir des cas différents. Donc, c'est l'objet de cette autorisation de diffusion de contenu qui va vous être diffusée et qui va devoir faire l'objet d'échanges avec, finalement, au sein de votre collège et avec votre éditeur. Merci, Luc. De toute façon, on reprendra ce point ce soir entre 16h et 17h avec les présidents en tête à tête. Donc, je vais demander à Grégory Mathès de nous faire une démonstration. Ce qu'il faut bien comprendre sur ce wiki sémantique, c'est qu'il y a toute une stratégie informatique derrière et pédagogique. Je m'explique. Le fait d'avoir un espace unique de type Wikipédia dans lequel vous allez avoir tous les référentiels, tu peux commencer. Avoir tous les référentiels, c'est quelque chose de très utile pour la formation des étudiants parce qu'il existe un usage du référentiel papier et un usage du référentiel électronique. Le référentiel papier a beaucoup de succès lorsqu'il existe un référentiel électronique. On l'a vu pour plusieurs collèges puisque la version électronique permet, lorsque vous avez déjà découvert la discipline, fait vos fiches, etc., de retrouver un paragraphe, de retrouver un terme. L'intérêt de mettre l'ensemble des référentiels dans le même espace fait qu'on va pouvoir comme ça passer d'un référentiel à l'autre et à terme, on ne l'a pas exprimé, mais à terme, probablement faire un travail non pas d'harmonisation, mais de teinte par spécialité de telle façon que l'étudiant puisse ressentir une influence de tel ou tel collège sur la prise en charge de telle ou telle pathologie. Et ça, cet environnement partagé va permettre de faire ça de façon efficace. L'autre élément sous-jacent, c'est que quand vous mettez bout à bout tous ces référentiels, vous avez une base de connaissances qui est extraordinaire en termes de contenu, de qualité. Et cette base de connaissances extraordinaire, elle a besoin d'être utilisée avec des outils modernes, en particulier du web sémantique. Et donc, on a structuré l'ensemble de ce référentiel sur une base de web sémantique, c'est-à-dire que chaque terme va être identifié, va pouvoir faire l'objet d'une définition, et ça, de façon tout à fait constructive. Et il va falloir du temps pour mettre ça en place. Mais au moins, tous les outils sont présents. L'autre élément de cette construction sémantique permet à un étudiant, lorsqu'il répond à une question, de retrouver les paragraphes automatiquement qui correspondent à la question, sans que l'enseignant ait à intervenir pour dire que cette question correspond à tel paragraphe de mon référentiel. Ce processus sera entièrement automatique. Et ça, c'est tout à fait révolutionnaire et très intéressant pour pouvoir offrir aux étudiants un environnement numérique qui s'adapte à leurs besoins, à leur rythme, et qui nous permet de continuer à alimenter nos référentiels. Mais tout ça, je vais m'arrêter là, simplement pour vous dire que la transformation et le passage sur CIDES-NG fait partie aussi de la mise en place de ce wiki. Et je laisse la parole à Grégory Mathès qui va vous le présenter rapidement. Donc là, vous avez en ligne la nouvelle version du wiki CIDES. Donc là, c'est un design simple. Comme l'UNES ne porte pas que la médecine, le point d'entrée se fait donc avec un choix de la spécialité de la discipline. Et lorsque l'on clique sur la discipline, on est sur la partie référentielle deuxième cycle. Et là, vous avez la liste de tous les référentiels que l'on attend. En bleu, il y a les référentiels qui ont déjà été saisis. Et donc, si on se retrouve sur un référentiel, ils sont tous structurés à peu près de la même façon avec des objectifs, un sommaire, des mots-clés. Et puis après, on attaque directement sur le contenu même. Et puis à la fin, on a aussi une synthèse avec les points-clés à retenir. Voilà. L'avantage de structurer aussi avec ces différents paragraphes, ça permet, comme le disait Olivier, de faire des recherches, des classifications et des analyses automatiques de termes. Sans rentrer dans le détail, mais les termes qui apparaîtront dans les points-clés auront plus de poids que les termes qui apparaissent dans les corps du texte. Donc aujourd'hui, on a saisi un certain nombre de référentiels. Alors là, par exemple, si on prend médecine, il y en a certains qui ont encore des étoiles. Les étoiles, ça veut dire qu'il y a un retour qui a été fait vers le référent, vers notre contact du collège parce qu'il manque des images, il manque des... Il y a un certain nombre de choses. Il y a des petits ajustements à faire. Donc, nous, c'est notre moyen. Et donc, c'est important, comme le disait Catherine, de donner suite pour que l'on puisse avoir après en ligne quelque chose de complet qui tienne la route. Voilà. Je ne pense pas que ça soit la peine d'aller plus loin sur la présentation. Je crois que vous avez des questions. Alors, juste une précision sur les droits avant de vous donner la parole. Il y a le micro qui sera possible. Aujourd'hui, tous ces référentiels sont fermés en accès. Ensuite, ceux qui peuvent se connecter, pour l'instant, on n'autorise que les responsables des collèges du référentiel. Une fois qu'on aura l'autorisation signée et tous les éléments, et votre feu vert, on pourra le lancer. Simplement, sur cet environnement-là, il y aura ces différentes étapes. Il y a aussi des référentiels qui ont été saisis sur la version 1 du Wiki. Peut-être que certains sont au courant. Je vois une main qui se lève. Donc, ça aussi, on va les importer dès qu'on peut, justement, pour venir enrichir tout ça. Et puis là, je ne voudrais pas aborder ce sujet, mais je l'aborde quand même un petit peu. C'est un environnement tout à fait adapté pour des mises à jour et des évolutions, sachant qu'on aura une version publique, une version privée, toujours. C'est aussi un environnement adapté pour aller voir ce qu'ont écrit les autres collèges, s'ils sont d'accord. Donc, en d'autres termes, c'est un environnement de partage pour l'ensemble des collèges sur leurs initiatives autour des référentiels. Alors, est-ce que vous avez des questions là-dessus dans l'Assemblée, des interrogations? Oui, merci de bien vous présenter en ligne puisqu'il y a des gens à distance qui n'ont pas la vue sur la salle. Alors, si souci de micro. Bien, Luc, on va le remonter, peut-être, le micro. On est désolé. Thierry Thomas, pour la rhumatologie. Est-ce que vous pouvez expliquer la procédure d'harmonisation de la présentation des référentiels? Parce que nous, ce qu'on vous fournit n'est pas forcément sous ce format-là. Alors, effectivement, c'est une bonne remarque. Comme vous avez vu, on a un espèce de format qui est toujours le même lorsqu'on prend une page. Je clique au hasard avec les objectifs qui répondent aux objectifs du programme. Un sommaire, des mots-clés. Mais vous voyez là, il y a des commentaires. Ils ne sont pas toujours remplis si ça n'existe pas dans le référentiel. Et donc, ça, c'est un format qu'on a adapté. En gros, ce qu'on fait, c'est que beaucoup quand même de collèges ont ce schéma-là avec des points clés à retenir, etc. Et quand ça n'existe pas, on laisse vide, simplement. Donc, ça aussi, le choix d'un format qui soit toujours le même pour tout le monde. Mais en gros, quand même, on retrouve les éléments importants à l'intérieur. Il faut savoir que nous, l'import n'est pas un copier-coller brutal. C'est-à-dire qu'à partir des sources, il y a des traitements qui sont faits automatiques. Je crois qu'il n'y a pas 2000 lignes de code qui tournent pour justement épurer, essayer de classer. Et aujourd'hui, ça nous permet d'être assez efficace dans la saisie, justement, de la migration vers le wiki des différents référentiels. Oui, on préfère le format Word, même si dans les dernières semaines, on a bien progressé aussi sur le format PDF. Mais c'est plus difficile de travailler avec le PDF. Le vrai problème du Word, c'est que souvent, c'est très en amont du PDF. Sur le PDF, il y a eu les corrections des épreuves. Et donc, quand vous êtes sur Word, vous êtes dans quelque chose qui est un peu différent de votre référentiel papier. C'est des détails, mais quand on est dedans, on s'aperçoit que c'est important. Et quelquefois, les deux peuvent aider. Écoutez, s'il n'y a pas de questions sur ça, on avance. De toute façon, on est surtout en discussion avec les présidents de collège là-dessus. Donc, on va rentrer dans la réforme du troisième cycle, si vous êtes d'accord. On a fini sur le deuxième cycle. Et c'est un exercice qu'on va faire avec Luc Mouton. On va commencer à vous parler de l'année passée, l'année 1 ou l'année première, pour expliquer aussi où est-ce qu'on en est aujourd'hui en cette deuxième année de cette réforme. Et on a souhaité prendre un petit peu de recul avec Luc autour de ça. Je vais lui passer le micro. Avec les quatre éléments qui sont là, on va commencer à remettre un petit peu en cadre sur le contexte et les enjeux de la réforme. Et je pense que c'est nécessaire de les rappeler. Vous avez compris que cette réforme, elle exige une coordination. Et la CNCEM est là pour coordonner et faire de la synergie là où il pourrait y avoir des mouvements épars et une perte d'énergie considérable de la part des enseignants qui feraient chacun dans son coin des choses indépendantes. Je tiens à dire ces quelques mots parce que dans la complexité et la quantité des choses qu'on demande aux enseignants, certains aujourd'hui ont tendance à dire en gros c'est la CNCEM, ça ne va pas, c'est une catastrophe. Et bien sûr, c'est pas ça. La CNCEM, elle est là dans un contexte où la voie est tracée, où l'objectif est défini et elle essaye de mettre en place, je vous rappelle pour l'instant, sans moyens, des groupes de travail de façon à structurer l'effort qu'il soit ergonomique et productif. Et donc, votre perception d'enseignant peut être qu'on vous en demande encore plus et sans moyens. Mais rassurez-vous, nous, des moyens, on n'en a pas et les efforts, on en fait beaucoup. Donc, s'il y a des difficultés que vous rencontrez, le mieux, c'est de nous envoyer un mail, de prendre un rendez-vous téléphonique et nombre d'entre vous l'ont fait pour nous dire, voilà, il y a ça qui ne va pas. Est-ce qu'on peut échanger ? Est-ce qu'on peut en parler ? Et je pense que c'est la meilleure des solutions pour qu'on puisse avancer, que ce soit d'ailleurs dans les interactions directes avec la CNCEM ou ensuite éventuellement avec l'UNES. Donc, j'en profite pour remercier vraiment très sincèrement des efforts très importants les enseignants au sein des collèges qui ont fait cet effort de venir finalement mettre en place cette réforme. Et là, aujourd'hui, on est autour du numérique. Donc, mettre en place des sessions de formation pour la phase socle, mais maintenant aussi pour les phases d'approfondissement et de consolidation parce que ça représente une quantité de travail colossale, un matériel pédagogique, je pense, unique. Et surtout, on va voir qu'avec cette plateforme qui est exigée, en fait, pour des raisons de propriété aussi intellectuelle, c'est-à-dire que là, maintenant, que c'est une plateforme de l'UNES, c'est une plateforme dont les codes sont acquis à l'UNES. Donc, c'est des propriétés intellectuelles qui peuvent être ensuite utilisées et que les ministères reconnaissent puisqu'ils sont acteurs au sein du GIP et donc UNES. Et donc, on est dans une situation optimale maintenant pour aller le plus loin possible dans les meilleures conditions possibles. Je ne vais pas être plus bavard que ça, mais c'était l'introduction que je tenais à faire. Peut-être que tu peux... Ce qu'on peut dire, et je crois qu'Olivier va relayer, c'est que le terrain est finalement l'endroit où tout se joue. Et c'est clair qu'aujourd'hui, il y a encore une dichotomie importante entre des difficultés d'inscription, d'accès et puis, finalement, cet effort colossal d'enseignement numérique à distance qui a été fait. Le compagnonnage persiste. Les enseignants au lit du malade restent absolument clés. Les administrations restent absolument clés. Et là encore, c'est un peu de lien et d'informations qui manquaient. Et normalement, la plateforme nouvelle génération devrait arriver à faciliter les inscriptions, à faciliter le contact, les échanges, et faire que l'accès à cette plateforme, y compris, en fait, du lit du malade, soit beaucoup plus simple. Merci, Luc. Je vais continuer aussi sur le même esprit. On voit bien que cette réforme, elle va avoir du sens en ce qu'elle va arriver vraiment sur le terrain, c'est-à-dire dans la relation entre l'interne et ceux qui le forment sur le terrain. Et on connaît le contexte, les difficultés, etc. Et on comprend bien la difficulté de cette réforme. Il faut vraiment garder ce fil conducteur de relation avec l'étudiant. Et donc, on mobilise les enseignants, on les mobilise pour faire des cours, pour faire des groupes de travail. Et puis, recevoir un interne dans son service, c'est plus simplement l'accueillir le premier jour et puis le voir partir le dernier jour. C'est la même chose avec en plus un accompagnement, un support, des conseils de formation, une pédagogie plus élaborée et plus riche, et donc plus de temps pour le faire. Et on peut comprendre que ce soit difficile. Mais ceux qui investissent dans ce domaine récoltent les fruits de cette démarche avec des jeunes collaborateurs et avec des perspectives professionnelles et de tout l'ensemble de la médecine qui sera, je l'espère, impacté par cette approche. Ce que je voudrais dire comme bilan de cette première année, c'est quelques éléments positifs et quelques éléments un petit peu moins positifs. Les éléments très positifs, et ça, il faut le dire, Luc l'a évoqué, mais on ne le répète pas assez, c'est la qualité et la quantité de la production pédagogique qui a été faite avec un élan, un enthousiasme incroyable avec plus de 3 000 ou 4 000 cours qui ont été produits au cours de l'année. On a quand même eu à travers nos sondages un retour positif des étudiants sur ce contenu. Ils ont reconnu que ce contenu était de qualité, qu'il leur apportait quelque chose. Et ça, ça a été un élément à mon avis très intéressant et qui leur a prouvé que le corps enseignant était capable de se mobiliser. On a aussi, pour ceux qui ont utilisé le numérique, globalement, un retour positif sur le fait de pouvoir suivre les étudiants, en particulier certains coordonnateurs qui ont enfin un outil de suivi individuel et qui ont beaucoup apprécié ça et qui souhaiteraient qu'on continue et qu'on valorise encore ces fonctionnalités. Alors ensuite, on a eu des choses un peu plus compliquées. Et là, je m'adresse peut-être un peu plus aux scolarités, pas seulement, pour qui ça a été très, très dur l'année dernière, en particulier entre ce qui concerne la gestion des stages qu'on peut qualifier de difficile et la validation des stages qui a été aussi un événement chaotique. La réflexion qui nous a permis de construire la plateforme SIDES-NG est basée sur ces difficultés. Et l'objectif pour nous, c'est que l'ensemble des acteurs y retrouvent un bénéfice pour que ça ait du sens et que les équipes restent motivées. Et vous allez voir au fil de l'eau qu'on s'est vraiment préoccupés de la dimension administrative. On a même un projet très ambitieux que je vous présenterai sur une diapositive. On a vraiment besoin de... On a vraiment travaillé sur le flux des données, comment ça doit fonctionner pour décharger nos scolarités d'un travail fastidieux, long, difficile et pas reconnu parce qu'au total, ça paraît évident que tout le monde doit être inscrit au bon endroit. Mais c'est bien plus compliqué que ça et on le sait. L'autre élément qui est peut-être aussi un peu moins positif, ça a été peut-être la saisie des actes très clairement. Là, pour les équipes chirurgicales, il y a un vrai souci autour de ça. On s'y en est préoccupés. On vous fera une démonstration aussi où on arrive à aller vraiment plus vite là-dessus, mais on s'en est préoccupés. Il y a du travail encore sur les référentiels d'actes qui sont parfois un peu trop compliqués. Mais ça, voilà, il y a eu un effort important parce que je sais que les équipes chirurgicales, je suis bien placé pour le savoir, mais il n'y a pas qu'eux, ont vraiment besoin d'un terme. L'autre élément, ça a été évoqué, c'est un besoin de fluidité et de partage des contenus. Aujourd'hui, il y a eu en cours de l'année beaucoup de demandes, mais pourquoi je ne peux pas aller voir le cours de telle spécialité et puis les spécialités elles-mêmes qui sont prêtes à ouvrir leur contenu. Donc là, vous allez voir, on l'a travaillé, il y a eu une réflexion. Et puis aussi, la plateforme est un excellent vecteur pour faire passer des informations puisque effectivement, les gens qui sont sur la plateforme peuvent être contactés directement. On peut avoir des listes de distribution et on travaillera avec la CNSEM, bien sûr avec les doyens et les scolarités pour pouvoir faciliter les échanges entre les groupes et les personnes en charge. Voilà, donc Luc l'a dit tout à l'heure, ça, je le répète, c'est l'année 2. Donc voilà, on commence l'année 2. L'élément très important, c'est vraiment cette reconnaissance de l'UNES et de la CNSEM qui nous imposent une démarche, une stratégie, une vision, une politique et des outils qui correspondent à ce que nous demandent nos tutelles. Et ces tutelles, elles sont importantes puisque c'est les deux ministères, essentiellement le ministère de l'enseignement supérieur, mais aussi le ministère de la Santé. Et dans la construction de CIDES-NG, on s'est rapprochés de façon étroite pour essayer justement de jouer ce rôle d'opérateur et arriver à quelque chose qui soit cohérent au niveau national. Alors CIDES-NG, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors on avait prévu, j'espère que ça va marcher, de vous présenter ici un petit teaser. Alors je vous laisse regarder. Sous-titrage Société Radio-Canada pour scribmer, c'est un petit déglois. C'est un petit déglois. C'est un petit déglois. C'est un petit déglois. Je vous laisse. Et on vous laisse. C'est parti. 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 qui explique. C'est parti. 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 Je continue. C'est parti. 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 qui pointe. C'est parti. 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 C'est parti.